salut internet j'espère que tu vas bien bon aujourd'hui on va parler de l'homéostasie du risque l'homéostas quoi calme toi même toi tu peux comprendre mais allez avant tu connais la chanson intro salut moi c'est tom je suis passionné de sport extrême et instructeur dans à peu près tout ce qui roule j'ai créé cette chaîne youtube pour partager mes rêves et de faire vivre mes aventures alors installe toi dans ton canap et abonne toi c'est parti Sous-titrage ST' 501 Mais qu'on peut expliquer par des phrases ultra simples C'est ce qu'on va essayer de faire Alors selon mon poteau wiki En biologie et en systémique L'homéostasie est un phénomène par lequel un facteur clé Est maintenu autour d'une valeur bénéfique Pour le système considéré Grâce à un processus de régulation Si t'arrives pas à comprendre Mais des lunettes, les premiers de la classe ils ont toujours des lunettes Ca peut peut-être t'aider Bon ok je te l'explique à ma façon Un système homéostasique est simplement un système Qui s'autorégule autour d'une valeur Par exemple la température de notre corps Se régule de façon homéostasique On a froid, on tremble On a chaud, on transpire Donc concrètement Notre corps a une température autour de laquelle Il doit rester Des actions de régulation vont se mettre en route Pour essayer de revenir autour de cette fameuse valeur Et bien l'homéostasie du risque C'est un peu le même principe La théorie de l'homéostasie du risque a été écrite en 1982 Par Gérard Wilde Un canadien Et elle a été traduite que récemment en 2012 Par Marc Camiolo en français Un de mes anciens formateurs Si t'as écouté et compris ce que j'ai expliqué avant T'as facilement pu en déduire que la théorie de Gérald Ouais je le connais pas mais je l'appelle Gérald C'est que le risque chez l'humain C'est un système qui s'autorégule On va essayer de rendre ça un peu plus concret Je vais essayer de te simplifier ça au maximum Je vais te mettre les références du bouquin Si tu veux t'amuser à les lire en entier Et je vais aussi te mettre dans la vidéo Le vrai schéma issu du bouquin Mais vu qu'il est encore un peu compliqué On va essayer de le simplifier à mort Donc effectivement il y a des raccourcis qu'ils ont pris Mais c'est pour essayer de comprendre le principe général Ceux qui veulent creuser plus loin Allez lire le bouquin Donc ce que Gégé commence par nous dire C'est qu'on a tous un niveau de risque perçu Voilà Tu me notes ça mon petit ? Merci Le risque perçu qu'est-ce que c'est ? C'est le risque tout simplement Que l'on va percevoir d'une situation Et donc ce risque perçu Il va bien entendu être personnel Il va varier en fonction de nos expériences De nos ressentis De nos moments de vie De notre fatigue Enfin bref Une multitude de facteurs vont pouvoir le faire varier Et bien entendu il est personnel Donc selon chaque situation Mon risque perçu Ne sera pas le même que le tien Qui ne sera pas le même que le sien Qui ne sera pas le même que... Et donc on est bien d'accord Qu'un risque perçu On en a tous un H24 7 jours sur 7 Et quelles que soient les situations Que ça soit en roulant A l'arrêt En moto En voiture En sport Au bureau Peu importe Là par exemple Pour certaines personnes Le fait qu'Hector soit garé comme ça Elle va avoir un risque perçu Qui est déjà ultra élevé Moi je suis plutôt serein Pourquoi ici j'ai un risque perçu Qui est assez faible ? Et bien tout simplement Parce que la connaissance Le savoir L'expérience Jouent sur le risque perçu Une personne qui va mettre sa moto Dans cette situation Pour la première fois Va se dire Mais la béquille va peut-être pas tenir Mais comment je vais faire pour la relever Une fois que tu as expérimenté Et que tu as appris Et bien tu sais que la béquille tient Et tu sais qu'il suffit de mettre un peu de poids sur l'extérieur Pour la redresser Sans avoir besoin de forcer C'est bien Hector Et donc si on en vient des exemples en roulant On est tous d'accord Qu'on évalue en permanence Du coup le risque que l'on perçoit de chaque situation Et que du coup On va pouvoir la positionner sur une échelle On est d'accord que dans cette situation là Le risque perçu est plutôt faible En tout cas pour moi Et dans celle là Le risque perçu est plutôt élevé Encore une fois Pour moi Pour certaines personnes Les deux exemples que je viens de prendre S'auraient pu être simplement Peu importe Encore une fois C'est personnel Ensuite Gégé Il nous introduit la notion de risque cible Ah là Tu notes mon petit ? Merci Le niveau de risque cible c'est quoi ? Et bien c'est simplement le niveau de risque Auquel on est bien Bah t'es con ou quoi ? Quand il n'y a pas de risque Moi c'est là que je suis bien Et bah non C'est là où tu te trompes mon petit L'humain Il a besoin de prendre du risque Ah bon ? Ce que nous dit Gégé C'est qu'on a tous un niveau de risque cible Auquel on est bien C'est à dire que si on est en dessous De ce niveau de risque On se fait chier Si on est au dessus de ce niveau de risque On se fait peur Grosso merdo c'est ça Et encore une fois Ce niveau de risque cible Il est personnel Chez chacun de nous Donc concrètement Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien on va imaginer Qu'on a un niveau de risque cible Qui est ici au milieu Encore une fois Ce niveau de risque cible Il est personnel Pour certaines personnes Il sera plutôt bas Pour d'autres personnes Il sera plutôt haut Si on reprend nos situations De tout à l'heure Je prends ma piste Parce que personnellement Je trouve facile Donc j'ai un risque perçu Qui est bas Et je prends ma piste Que je trouve difficile Donc j'ai un risque perçu Qui est haut Si t'as compris le principe Du système homéostasique Tu te doutes bien Que du coup Je vais mettre en place Des actions de régulation Qui vont dans un cas Me permettre de redescendre A mon niveau de risque cible Et qui dans l'autre cas Vont me permettre De remonter A mon niveau de risque cible Pour l'instant On en est là Et c'est là Que va rentrer en jeu La dernière notion Le risque réel D'avoir un accident On note ? Merci ? Le risque réel C'est quoi ? C'est ce coup-ci Quand on prend les stats Dans quelle situation On avait le plus souvent Des accidents Là on est bien d'accord Que je ne te parle pas De tôle froissée On parle d'un accident grave Qui a entraîné Des conséquences assez lourdes Voire même la mort Et bien donc Ce qu'on constate Si on prend par exemple Les stats de la sécurité routière Le risque réel De mourir sur la route Est le plus élevé Quand tu as un risque perçu Qui est très faible Et le risque réel De mourir dans un accident De la route Est quasiment nul Quand tu as un risque perçu Qui est élevé C'est pour ça que statistiquement Si tu regardes L'accidentalité mortelle routière C'est une route que tu connais Qui est en bon état Un jour de beau temps Où tu es tout seul Bref ton risque perçu Il est nul Et c'est bien parce que Ton risque perçu Il est nul Que tu vas te permettre Toutes ces petites actions De régulation Tu vas prendre ton téléphone Tu vas changer ton CD Tu vas écouter de la musique Tu vas discuter avec quelqu'un Tu vas accélérer Tu vas rouler un peu plus vite Tu vas penser à autre chose Bref Ça va être des centaines de choses Et c'est ces centaines de choses là Qui sont tes petites actions De régulation Qui vont te faire remonter A ton niveau de risque cible Parce que concrètement parlant Ta route que tu connais Un jour de beau temps Quand tu es tout seul Dessus Bah tu te fais chier Et t'as l'impression De perdre ton temps Donc Tu te permets De faire autre chose En même temps Et à contrario Une route de montagne Que tu connais pas En plein hiver Tu vas pas te permettre De faire toutes ces choses là Donc au contraire Tu vas ralentir Tu vas baisser la musique Si ton téléphone sonne Tu vas pas répondre Voir même si tu te sens pas Tu vas t'arrêter Tu vas te mettre sur le côté Tu vas mettre des chaînes Bref C'est toutes ces petites actions De régulation Qui vont te permettre De redescendre A ton niveau de risque cible Et donc du coup Tu comprends bien le problème Quand je perçois un risque élevé Bah au final C'est là où j'ai le moins de risque D'avoir un accident grave Et quand je perçois un risque Faible Au final C'est là où j'ai le plus de risque D'avoir un accident grave Oh c'est le bordel Mais au final Je pense que t'es comme moi Expliqué comme ça Tu dois trouver ça plutôt logique Et tu dois peut-être même te dire Putain mais oui C'est totalement con On a pas pensé à ça Avant 1982 Bah non Et donc si tu creuses un peu Tu peux constater Que cette théorie Elle colle parfaitement A l'accident de la route Comme je viens de te le montrer Mais à l'accident domestique Et à l'accident du travail Et à l'accident du sport Bref A la majorité des accidents Pour Wild L'homme est un maximisateur De bénéfices Et un optimisateur de risque C'est page 50 du bouquin Et personnellement Je suis plutôt d'accord avec lui Je vais te prendre un autre exemple Tu te rappelles au début Je t'ai dit que personnellement J'avais un risque perçu Très faible De ma moto garée comme ça Pourquoi ma moto tombe Beaucoup plus souvent Que la moyenne Quand elle est sur la béquille A cause de mon expérience A cause des savoirs Que j'ai pu avoir Au fil du temps J'ai un niveau de risque perçu Qui est faible Et je mets la moto Dans des situations Où quasiment personne La mettrait Et donc du coup Forcément De temps en temps Elle tombe Ce qui est un effet Totalement pervers De l'apprentissage Et si tu te demandes encore Bah c'est bien beau de savoir tout ça Mais qu'est-ce que ça peut me foutre Et bah qu'est-ce que ça peut te foutre C'est hyper important De savoir qu'un savoir Ne suffit pas Qu'un savoir-faire ne suffit pas non plus Mais qu'on a besoin D'un savoir-être C'est l'utilisation de ce savoir Et de ce savoir-faire Qui va faire Que tu vas réellement T'exposer à de grosses chances D'avoir un accident grave Ou pas Et donc personnellement Quand je suis en voyage Le fait de savoir ça Quand je me retrouve Dans des situations Les plus anodines du monde C'est dans ces situations-là Où je me dis Essaye de pas perdre l'attention C'est là où concrètement T'as le plus de risque De t'en coller une vraie Et c'est vrai Au Maroc Je me suis pété la clavicule Dans une ligne droite Où il n'y avait absolument rien Et j'étais derrière A80 En train de me traîner le zizi J'ai fait un tonneau Avec Junior Juste avant Hector Dans une montée Que je connais par cœur Qui est pour moi ultra facile Je rentrais C'était fin de tournage J'étais absolument pas concentré Bref Toutes les situations Assez graves Sont engendrées Par ce genre de choses Donc le fait de le savoir Va pas te permettre De l'éviter à coup sûr Mais en tout cas Va te permettre De réfléchir sur toi-même Sur ton comportement Et d'essayer de t'adapter Pour essayer de limiter au maximum Le risque d'avoir un accident grave Bon allez Sur tout ça Je te laisse réfléchir Et à la revoyure Merci d'avoir regardé cette vidéo !